Bonjour Anne Médard, je suis la directrice du Muséum d'Histoire Naturenelle de Marseille, conservatrice du patrimoine, et je vous présente aujourd'hui la pièce préférée, mon spécimen préféré des collections du Muséum, en tout cas des collections exposées du Muséum. Pour moi c'est cette plaque de crinoïde qui a 450 millions d'années, qui date de l'Ordovicien et qui vient du Maroc. Cette plaque-là, ça fait partie des toutes premières pièces un peu spectaculaires que nous avons réussi à acquérir il y a déjà quelques années. Elle fait partie d'un embranchement qui est extrêmement important, les échinodermes. Donc dans les échinodermes, vous vous en connaissez tous. Il y a les étoiles de mer que les enfants adorent regarder et rechercher sur les plages, évidemment. Il y a les oursins, surtout quand nous sommes à Marseille. Donc tout le monde connaît les oursinades et les dégustations d'oursins. Il y a des ophiures que vous pouvez admirer, également dans les vitrines qui sont à côté de moi. Et il y a ces crinoïdes. Aujourd'hui on les connaît plutôt fixés à des rochers sous-marins ou à des récifs coralliens. Ça ressemble à des fleurs, de magnifiques fleurs qui ondulent au gré des courants. Cette plaque-là, et à cette époque-là, les crinoïdes, en tout cas cette espèce-là, vivaient sur flotteurs. C'est-à-dire qu'elles se déplaçaient au gré des courants également, mais par un système de flotteurs. Et à son décès, cette colonie, puisque c'est une colonie, s'est déposée au fond de l'océan. Les flotteurs sont en position centrale, c'est pour ça que vous avez un léger, ça bombe un peu sur le centre de la plaque. Et tout autour, vous avez les calices qui se sont fossilisés. Et le détail de fossilisation est extrêmement impressionnant. Et ce sont autant de petits bijoux tout autour de la plaque. Dans les fossiles également, que vous pouvez admirer dans cette partie sur les équinodermes, il y a également une plaque d'oursin fossile d'une carrière de Lacoste, en Provence, dont nous avons également une autre plaque très spectaculaire, une plaque de pectène. Les pectènes, vous les connaissez mieux, sous l'appellation de coquilles Saint-Jacques. Donc là, c'est très local, c'est très provençal. Et c'est un fossile qui est tout à fait typique de la région, qui donne des résultats assez spectaculaires. C'est-à-dire une fossilisation très fine, qui permet de voir les détails de ces animaux, qui ont vécu il y a des millions et des millions d'années.